... jeune fille ou jeune garçon âgé des 18 à 25 ans, avoir fait au moins 4 ans post-primaires, être en possession de toutes ses facultés mentales, être en bonne santé et apte physiquement, avoir un casier judiciaire vierge. Pour tout renseignement, adressez-vous à la direction d'information, de sélection et d'orientation de l'état-major de la région militaire de votre ressort. Atez-vous. Vous accueillez et vous rendrez les honneurs à l'occasion de votre visite de travail dans la province de Okata. Je vous invite à passer le détachement à Révis. Poursuivons son itinérance dans le cadre de son programme de rédynamisation et de modernisation des FRDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a foulé le sol qu'attendu. Le samedi 19 octobre 2024, 22e région militaire. ... Accueilli par le gouverneur de province, Jacques Kaboul Akatoué, les deux personnalités ont eu un échange à huis clos. S'en est suivi de la réunion du Conseil provincial de sécurité élargie aux organes en présence des élus nationaux. Le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kaboul Akatoué, a brossé de manière succincte l'ensemble de la situation sécuritaire de la province. Prenant la parole, le patron de la Défense nationale a rassuré que le chef de l'État, Félix-Antoine Chuseke d'Itinombo, commandant suprême des FRDC, ne ménage aucun effort pour l'avènement d'une armée moderne et républicaine conformément à la Constitution de la République. Le séjour du numéro 1 de la Défense nationale dans le Grand Katanga prévoit la visite de quelques établissements et infrastructures militaires dans les provinces de Okatanga, Olomami et Tanganyika. ... Sous un climat petitement ensoleillé ce samedi matin dans les rues et avenues asphaltées des quartiers périphériques de la ville de Bounia, le commandant des opérations et gouvernants militaires, le lieutenant général Luboyanka Shama Jouni, a échangé en anglais avec l'engineur de l'entreprise Mugabaan sur l'évolution des travaux. Pendant sa marche d'endurance physique, en colonne par un, de l'ouest au nord traversant les quartiers Bigokolomani jusqu'à atteindre l'est de Bounia, les gouvernants militaires a été inventionnés par des chats associés aux encouragements. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Selon eux, sans l'état de siège, cela ne serait pas possible Nous sommes très contents Pourquoi ? Les gens disaient qu'Irumo disparaît sur la carte de la République Mais aujourd'hui, nous avons vu Irumo respirer l'ère de la paix et l'ère du développement Nous remercions le gouverneur de la province, le lieutenant général Boubouakash Amadjoni Luc Malembe, un opérateur politique des Détouris, s'est réjoui de voir le femme, homme et enfant du territoire d'Irumo, retrouver leur sourire et donner les témoignages suivants Personne n'est d'accord que nous devons rester dans cette situation exceptionnelle Mais écoutez, les contextes dans lesquels nous sommes maintenant, l'état des sièges semble pour Détouris le moindre mal Il y a des gens qui disent qu'il faut lever immédiatement l'état des sièges Ok, supposons qu'on lève l'état des sièges aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met ? On est dans la province d'Akao ? Depuis l'instauration de l'état des sièges en Itouris, plusieurs défis ont été rélevés sur les plans sécuritaires, socio-économiques et même sur les plans du développement Le stagiaire de la 5e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, accompagné de leur cadre, ont effectué une visite d'études du 11 octobre 2024 au musée national A cette occasion, ils ont eu droit à une visite guidée pour comprendre le sens de ces œuvres exposées Les échanges ont eu lieu avec le responsable Satisfait de la volonté de savoir des stagiaires, le professeur Henri Bunjoko Banyata, directeur général de cette structure nationale a remercié les autorités militaires pour le passage de ces stagiaires Nous remercions les autorités militaires d'avoir tout son jeu à visiter les musées Vous êtes ceux-là qui protègent les peuples, vous êtes ceux-là qui protègent également la culture Vous êtes ceux-là, pendant la guerre, il y a des recommandations de l'OMI qui vous disent de protéger le musée, de protéger ce qui est culturel, des sites et monuments et où il y a des marquations pendant la guerre Du fait que vous êtes passé par le musée et du fait que vous, comme nous avons dit, vous êtes une équipe multicolore que le message du directeur général de la RDC qui a toujours voulu que les Africains se retrouvent à partir de leurs objets, qu'ils les réunissent pour savoir qu'il n'y a qu'une seule culture africaine, comme vous avez vu de près, où nous retrouvons les mêmes problèmes, les mêmes solutions, les mêmes orientations, les mêmes réflexions et pour vous dire que nous sommes tous unis Je souhaiterais que vous puissiez être, disons, de messager auprès des autorités que à chaque fois qu'une organisation militaire vienne visiter les lycées Pour qu'ils puissent découvrir effectivement que nous aussi, on avait des bases qui ont fait que nous puissions être là, que nous puissions dire à quelqu'un que nous puissions résister et que nous puissions continuer à être là comme pour notre, pour la solidité de nos pays Je veux une violence Au nom de sa hiérarchie, le lieutenant-colonel Kunzo Mousseba Mumba, chef de la délégation, a remercié le directeur général du musée national de la République démocratique du Congo pour l'accueil et surtout pour les explications fournies. Le problème arrive, il s'est sacrifié la donnée de son temps pour nous expliquer lui-même la réalité. Donc nous avons été considérés et pris en charge. Voilà encore mon nom de ma hiérarchie, nous avons joué la cinquième promotion de l'école de l'hier. Maintenant, on va vous remercier. L'association des épouses des militaires du secteur opérationnel Ouellet a un nouveau comité dirigeant. C'était le jeudi 17 octobre 2024 au cours d'une rencontre préjudée par le général-major Moukala Ngoï François, commandant du du secteur au temple de l'aumônie protestante situé au camp Ivaza, dans le territoire de Tungo, en province du Côte-Ouellet au nord-est de la République démocratique du Congo. Lors de ces élections organisées par les bureaux T9 sous la coordination du commandant du secteur opérationnel Ouellet, l'assistance à Élie, son comité dirigeant qui est composé de cette manière. Présidente de l'association Ilumbe Bolinga Florence, vice-présidente Yaceline Mariam, secrétaire Ngantiala Erika et Bibiche Seloua était élit comme caissière du groupe. Prenant la parole pour la circonstance, le général-major Moukalaï a exhorté les mamans à l'amour mutuel, surtout au pardon. Dans la foulée, le commandant du secteur opérationnel Ouellet a remis à la présidente Didi Comité cette enveloppe qui s'élève à la hauteur de 15 000 dollars américains, dont des vice-premiers ministres, ministres de la défense nationale et des anciens combattants, aux épouses des militaires de l'état-major du secteur opérationnel Ouellet à Dungo. Profitant de cette occasion, le général-major Moukalaï leur a donné quelques orientations pratiques. L'amour est simple, en directeur d'un conseil, et elle est en train de se souligner. Elle est un entrain de voir que les parents ne sont plus des milieux ministres. Elle est en train de se soutenir. je suis allée, je suis allée avec ça. Il y a une partie qui a été je suis allée, je ne suis allée à les commissions à la décision, je suis allée avec ça. Il y a une partie, je suis allée en train de se soutenir. je suis allée avec ça. Alors, la deuxième fois, il y en a un parti qui a été fait, il y a eu un parti qui a été fait pour la forage. Il y en a eu, il y a eu la forage et je le fais pour la forage, et je les fais pour la forage. Et il y a eu un potable de la forage. Parce que ça fait la forage de la forage. Et la forage de la forage est la forage. C'est le premier ministre de l'Allemagne. Signe à l'enquête, son excellence Guy Maudiavi Takabombo avait donné 10 000 dollars américains au Mama Di Siro lors de sa visite dans les chers-villiers de la province du Otuweli. Le coordonnateur national de la réserve armée de la défense, RAD en sigle le détenant général Padir Moulenda David, est arrivé à Kisangani ce dimanche 20 octobre 2024 par l'aéroport international de Banguka en mission de sensibilisation et de vulgarisation de la loi portant création de la RAD en République démocratique du Congo. Après sa nomination à la tête de la RAD, le coordonnateur national a porté son choix sur l'espace de la 3e zone de défense pour jeter les jalons afin de démarrer ses activités. Faisant sienne des recommandations du commandant suprême de FARDEC, le coordonnateur national prend à bras les corps les objectifs lui assignés en vie de la réalisation de sa mission. Reçu auprès d'avions par les commandants adjoints de la 3e zone de défense en charge des opérations et renseignements, le numéro 1 de la RAD a présenté ses civilités auprès du commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangumashita Marcel. C'est ce lundi 21 octobre 2024 que le responsable de la RAD a présenté un exposé au profit des officiers de l'état-major 3e zone de défense dans la salle de réunion de cette unité. L'essentiel de son exposé a tourné autour de la base légale portant création de la RAD, sa définition, ses missions, les conditions de recrutement ainsi que les potentiels membres de la RAD en République démocratique du Congo. S'en est suivi un jeu de questions-réponses, un échange houleux sur les questions et préoccupations soulevés par les participants compte tenu de l'importance que révèle la RAD. Ressortir de la salle de réunion, un participant a réagi. Je vais vous dire que je suis en train de gestion de la 3e zone. Oui, les élections sont bonnes, nos présentations étaient prévues et le contenu, selon Éclair, avec des explications qui ont été déclées pour la politique de l'étranger, ça nous a éliminé l'avantage. Et si vraiment on est en application, c'est que c'est évident. Notez qu'une séance de prise de photos souvenir a mis un terme aux activités du coordonnateur national de la RAD à l'état-major 3e zone de défense. En mission d'évaluation médicale de deux jours à l'hôpital militaire de référence du camp colonel Tchatchi et de l'hôpital militaire central du camp l'ethno-colonel Kokolo, la délégation de médecins chinois a eu une séance de travail en présence de commandants de l'hôpital militaire central et de l'hôpital militaire du camp Tchatchi. Cette délégation a été conduite le jeudi 3 octobre 2024 auprès du général Majantinga Bungenia Jean-Claude par les colonels Han Yanjun, attachés de défense près l'ambassade de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. La coopération militaire dans le domaine de la santé a été au cours de cette rencontre. Le question lié aux échanges d'expérience, au renforcement des capacités des prestateurs médicaux et à la possibilité d'envoyer le médecin chinois volontaire pour appuyer les hôpitaux militaires. Des forces armées de la République démocratique du Congo ont également été explorées. Au terme de la rencontre, le colonel Han Yanjun a explicité l'objet de la rencontre. Il faut échanger la vie, on va voir comment on veut élargir notre coopération. Juste pour l'autorité de préparer les projets de coopération dans le domaine de la médecine militaire. De son côté, le général médecin Kiko Biasan Bili-Deni, commandant de l'hôpital militaire central du colonel Colonel Kokolo, a lui aussi commenté l'objet de cette rencontre. Nous sommes en train de clôturer une série de visites qui ont été demandées d'abord par l'attaché des défenses de la République populaire de Chine, ici en RDC. Il a sollicité une visite de la mission médicale chinoise au corps de santé. Et cela a commencé par des travaux qui ont été effectués à l'état-major du corps. Il a été prévu une série de visites. Et ces visites ont commencé hier à l'hôpital Kanchachi. Et aujourd'hui, ces visites se sont clôturées avec ce qui se passe aujourd'hui à l'HMC. L'échange de cadeaux et la séance de photos souvenirs ont clôturé cette séance de travail. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore cet après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Chronique des Forces Armées, une tranche du magazine éco-militaire des Forces Armées de la République démocratique du Congo. Le Forces Armées de la République démocratique du Congo est un procédé au lancement d'une nouvelle série de récuitements. Cette jeunesse se pose des questions. Où dois-je aller ? Comment est organisé ce récuitement ? Quels sont les critères exigés par le Forces Armées de la République démocratique du Congo ? Toutes ces questions seront développées au cours de cette émission avec le porté-parole de l'armée, le général-major Ekenye Bomoussa Eiffoni-Sylvain, à qui je dis bonjour et bienvenue mon général. Merci. Alors mon général, d'entrée des jeux, pourquoi récriter maintenant ? D'abord, le récuitement, il est légal. Chaque année, la législation qui organise les fonctionnements et l'organisation des Forces Armées veut que nous puissions récriter chaque année. C'est pourquoi on récute. On récute, oui, mais qu'est-ce que c'est la motivation ? Puisque dernièrement, il y a plus ou moins deux ans, on a récuité plus de 40 000 hommes, peut-être qu'on va en parler. Et aujourd'hui, sur ordre du commandant souverain, la République démocratique du Congo doit récruiter 60 000. Effectivement, on ne va pas récruiter les 60 000 à la fois, on va y aller progressivement. Mais les motivations sont lesquelles ? D'abord, nous sommes dans un pays-continent, 2 345 410 km². Et cet espace-là a des zones lacunaires. Et ces zones lacunaires ne sont pas couvertes par l'armée. Donc, il faut récruter. Depuis plus de 20 ans, on n'a pas récruté selon les normes. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des récuitements où les gens s'entraînaient avec des vêtements, pieds nus. Il fallait récruter et former selon les normes. En plus de cela, notre armée est engagée aux opérations depuis très long. Il n'y a pas eu de relève. Et en plus de cela, comme les unités étaient engagées, il y a eu le niveau d'attrition très élevé. Évidemment, il y a eu des disparus, des déserteurs, des blessés, des invalides, des malades. Et aussi des personnes qui n'ont plus la capacité de combattre. Et en plus de cela, vous êtes sous-vêtement chez des pelotons, demain vous êtes capitaine. Vous ne pouvez plus être chez des pelotons, vous devez changer de fonction. Vous êtes sergent chez des sections, demain vous devenez commissaire-major ou agent. Vous ne pouvez plus occuper cette fonction-là. C'est toutes ces motivations qui font que nous puissions récruter. Et récruter pour, un, constituer, créer des nouvelles unités. Et deux, pour renforcer les anciennes unités et ne pas leurrer complètement avec des éléments frais mélangés avec les anciens encore capables de combattre. Et puis, on va les entraîner et remettre à flot les unités qui ont connu des cas élevés d'attrition. Tout cela fait que le président de la République, Félix-Antoine Tisséguet-Tirono, a donné les ordres au chef d'avance général pour que nous puissions lancer ce récuitement. Le récuitement a déjà commencé. Et ces gens, d'ailleurs, devez voir ce qui se passe déjà au centre d'instruction, le plus simple, les gens sont déjà là-bas. Et regardez comment ils sont habillés et comment la caserne est achalandée par les lits, les matelas et ensuite avec les vivres et consorts. Merci, mon général. Vous venez de l'évoquer. Il y a deux ans, le chef de l'État, le commandant suprême, avait procédé à l'appel à la mobilisation générale. Et nous avons vu un flux de jeunes. Plus de 40 000 jeunes ont été récrutés au sein des FARDC. Alors, qui sont-ils devenus aujourd'hui, mon jeune ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces jeunes, on a concifié de nouvelles brigades qui sont aujourd'hui opérationnelles. Il y en a qui sont engagés, il y en a qui sont en attente d'affectation, il y en a qui sont des réserves. D'autres ont été envoyés pour les compléter les unités existantes, je l'ai dit. Donc, il y en a qui ont été envoyés pour les unités spéciales, il y en a qui sont dans les unités de réaction rapide, il y en a qui sont dans le régiment. Et ils sont aujourd'hui opérationnels et d'autres unités continuent à s'entraîner en attendant leur déployement sur le terrain. Alors, cette fois-ci, mon général, qui récrute et à quels critères ou conditions ? Nous avons deux types de recrutement, puisqu'on recrute à la fois la troupe et les cadres faux des officiers, les cadres qui vont participer à la compétition nationale qu'on appelle le CONAT, à ce concours qui est au niveau national, puisque le recrutement est national, puisque notre armée, c'est une armée nationale et républicaine. Chaque province doit envoyer ses valeureux fils, ses valeureuses filles pour intégrer l'armée.